On va sortir avec vos enfants en bas âge, détrompez-vous. À Nice, le Théâtre de la Cité s'est fait une spécialité de spectacle pour petits et même tout petits à partir d'un an. C'est une façon de découvrir ensemble en famille le spectacle vivant. Reportage de Denise Delahaye, Frédéric Serret. Félicien, le technicien, va vivre une aventure extraordinaire avec sa locomotive Zélie, dans laquelle il a retrouvé une poupée. Je m'appelle Loli. J'ai pris le train avec Arena et ses parents pour partir en vacances. Et Arena m'a oubliée dans le train. Les voilà tous les trois, partis à la recherche de la petite fille, sous les yeux de très jeunes spectateurs. C'est bien joli tout ça, hein ? C'était l'histoire de quoi ? C'est aussi le train. C'est le train, peut-être qu'il est tardu. Oui, mais c'est ça. Allez, je touche le rouge. L'histoire de Zélie et Loli a été écrite pour des enfants à partir de deux ans. Moi, je pense que c'est bien pour eux, qu'ils ne soient pas juste devant des écrans et qu'ils voient des vrais acteurs qui puissent interagir, qu'ils montent sur scène. Quand je lui dis, tu préfères qu'on aille au cinéma ou au théâtre ? Et la plupart du temps, il me dit non, je préfère aller voir un spectacle. Ça enrichit, on va dire, en émotions. Déjà, il voit beaucoup d'images. Il fait la même chose à la maison. Il fait les spectacles aussi à la maison. Pour capter leur attention, il faut alterner le visuel, le sonore et l'interaction. Les spectacles pour tout petit, une histoire d'alchimie. Il faut que les messages soient très clairs, simples, sans ambiguïté. Et en laissant la part de réflexion à des plus grands. C'est de la chimie. Si on met une goutte de trop, ça déborde. Si on n'en met pas assez, ils ont soif. Voilà, c'est ça. Voilà, regardez, qui c'est ? C'est maman qui fait la photo ? On reste au théâtre de la cité à Nice.